... Nous allons tracer un carré à l'équerre aristo. Pour cela, nous allons placer des points dans l'ordre rouge, vert, orange et bleu. L'ordre des couleurs a de l'importance, mais leur sens aussi. C'est pour cela que nous allons respecter le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'ordre, la séquence sera donc marquée par une flèche blanche dans les cercles. Rouge à droite, vert en bas, orange à gauche et le bleu en haut nous ramène à notre point de départ. Comme le carré n'a qu'une seule longueur pour tous ses côtés, il n'y a qu'un seul point dans chaque flèche. La méthode sera toujours la même, quelle que soit la taille de ton carré. Dans cette vidéo, nous avons choisi un carré de côté de 5 cm. Mais tu peux choisir n'importe quelle longueur. Commençons par placer notre point rouge de départ. La séquence rouge vers la droite peut commencer. Nous allons placer notre équerre aristo en veillant à bien placer le zéro de la règle sur le point rouge. Puis nous allons mesurer à partir du point rouge pour trouver le point vert. Nous allons vers la droite d'une distance de 1, 2, 3, 4 et 5 cm. Nous avons obtenu le point vert à la distance correcte. Sans bouger l'équerre, nous relions le point rouge au point vert. Nous passons donc maintenant à la séquence verte, vers le bas. Pour cela, tu vas déplacer ton équerre en veillant bien à deux choses. Masquons un instant notre trait noir pour mieux les voir. D'abord, la ligne du milieu de ton équerre, ici en jaune, doit être parfaitement sur le trait que nous venions de tracer. En même temps, le zéro de ton équerre doit être bien placé sur le point vert. Nous allons mesurer 5 cm vers le bas à partir du point vert pour trouver le point orange. Nous avons obtenu le point orange à une distance correcte. Sans bouger l'équerre, nous relions le point vert au point orange. Nous enchaînons maintenant avec la séquence orange, vers la gauche. A nouveau, nous déplaçons notre équerre en veillant bien à placer sa ligne centrale sur le trait qui relie le point vert à l'orange. Et à placer le zéro sur le point orange. Nous mesurons 5 cm vers la gauche à partir du point orange pour trouver le point bleu. Nous avons obtenu le point bleu à une distance correcte. Sans bouger l'équerre, nous relions le point orange au point bleu. Nous terminons donc avec la séquence bleue, vers le haut. C'est la dernière et elle nous sert de vérification. En effet, si tu places correctement ton équerre en veillant bien à placer sa ligne centrale sur le trait qui relie le point orange au point bleu et à placer le zéro sur le point bleu, en remontant de 5 cm, tu dois revenir au point rouge qui est ton point de départ. Et c'est bien le cas. Il ne te reste plus qu'à relier le point bleu au point rouge pour fermer le carré. Nous allons faire un petit récapitulatif silencieux. Essaye de te remémorer toutes les étapes dans ta tête. Merci. Merci. N'oublie pas, nous avons choisi 5 cm comme exemple, mais la méthode est toujours la même pour toutes les mesures. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.